Bonjour, moi c'est Annaëlle, j'ai 21 ans, je sors d'études de biologie où j'ai fait la biologie des populations et des écosystèmes. J'étais étudiante à Guingamp, à l'UCO. J'ai arrêté mes études pour trouver un projet. Au début je cherchais un service civique parce que je cherchais tout simplement à m'engager, prendre l'expérience parce que lors de ma troisième année d'études j'ai perdu mon stage à cause du Covid. Je devais partir en Angleterre mais les frontières ont été fermées donc je voulais avoir une expérience que j'ai pas eu l'occasion d'avoir et je me suis retrouvée à chercher. Je me suis dit que j'ai tellement voulu voyager, c'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire, j'adore l'anglais. Je me suis retrouvée à chercher du niveau européen. J'ai tombé sur le site comme ça et j'ai fait pourquoi pas me lancer. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, c'est l'occasion sachant que je suis dans la tranche tâche donc pendant que je suis dans cette année de recherche d'expérience, pourquoi pas me lancer maintenant. Sur le coup c'est vrai que quand je m'y attendais pas déjà d'avoir une réponse, c'est vrai que ça fait depuis septembre que je cherche en France et je me suis pris des centaines de refus et puis au bout de trois et deux mois dans l'européen, au final c'est plus ouvert qu'ici actuellement. Donc c'est vrai que j'étais terrifiée un peu l'idée. Je ne m'attendais pas à avoir une réponse et au final, quand on se rend compte que tout est bien organisé, tout de suite c'est rassurant. C'est vrai qu'on se dit que je ne suis pas toute seule, c'est des gens qui ont déjà fait ça et puis si je n'y arrive pas, il y aura toujours quelqu'un pour m'envoyer vers la solution. J'ai trouvé une mission dans les parcs régionales à Vilnius en Lituanie pour m'occuper du parc, que ce soit la routine justement de l'entretien du parc pour s'occuper des visiteurs ou alors plus moi, dans ce que je veux faire, plus se focaliser sur l'écologie et toute la nature, les animaux, les plantes du parc. Oui c'est toujours quelque chose que je voulais faire, j'ai postulé pour des choses qui pouvaient, je voulais du gagnant-gagnant on va dire. C'est quelque chose, je voulais que ça m'apporte quelque chose et en même temps je ne cherchais pas un salaire donc le volontariat c'était vraiment ce que je voulais donc c'est vraiment pour l'expérience et aider pendant que je le peux. Ce sera pour six mois, ça peut être possibilité que si ça se passe bien que de pouvoir d'un moment dire de rester un petit peu plus mais normalement c'est six mois le contrat. En fait j'ai eu mon entretien et elle m'a dit qu'est ce que c'est ton organisation d'envoi ? Puis je fais bah c'est quoi une organisation d'envoi ? C'est vrai que j'ai tellement fait mes recherches toute seule que ce genre de formalité je ne connaissais pas du tout. Elle m'a donné un contact qu'elle avait déjà eu en France et je me suis retrouvée avec l'Agence de Nouvelle Aquitaine qui m'a donné du coup le contact ici et ça s'est fait tout simplement voilà. On m'a donné le site web, j'ai juste eu à envoyer un mail et puis voilà. Je viens d'avoir un contrat avec Agnès pour justement regarder plus en profondeur le contrat et voir ce que moi je vais respecter, est-ce que j'avais aussi mes droits et puis aussi tous les autres parties et pouvoir voir quel est le rôle de chacun, puis voir que j'avais un mentor, quelque chose que je ne savais pas. Découvrir c'est vrai que tout ce que je ne savais pas, donc ça s'est très bien passé. Pour moi ils sont en train d'un peu rouvrir. Avant ils n'avaient pas le droit de sortir de leur ville, c'était comme ça et ils sont en train de rouvrir maintenant de plus en plus. Et c'est vrai que bon après voilà comme chez nous il y a le masque, quand je vais arriver je vais avoir une semaine entre sept et dix jours de quarantaine justement. J'ai beau avoir le test quarantaine puis un autre test à la fin comme ça pour être sûr que je ne ramènerai pas un variant breton caché. Mais c'est en train de s'améliorer de plus en plus puis c'est vrai que ma mission est en extérieur donc j'ai quand même cet avantage là et je crois que c'est masque obligatoire en extérieur seulement si on peut pas s'écarter de deux mètres donc c'est vrai que moi dans les parcs j'aurais pas spécialement ce souci là, ça sera plus dans les transports mais c'est comme ici donc ça ne change pas. C'est vrai qu'on est encore pire en France que là-bas donc pour moi ce sera plus une délivrance qu'une contrainte. Ah bah oui bien sûr déjà au niveau de la langue déjà parce que bon au début ce ne sera pas du lituanien je connais quelques mots mais je ne ferai pas la conversation donc déjà il y aura l'anglais déjà qui est la langue scientifique donc de toute façon ce sera que bénéfique et puis c'est vrai que moi je suis partie dans les études d'écologie sans vraiment de métier cible donc c'est vrai que toute expérience est bon à prendre et c'est vrai que même gestionnaire de parc c'est quelque chose que je suis pas fermée à ça même si c'est pas recherche tous les jours aller sur le terrain prendre des prélèvements c'est pas quelque chose qui me dérange du tout donc forcément toute expérience est bon à prendre de toute façon que ce soit au niveau personnel que aussi bien professionnel donc oui forcément ce sera bon j'espère de toute façon moi je pense que ce sera bon sur le CV oui et